Aujourd'hui on va pas travailler le bois ni le métal, on va travailler les pelotes de laine. Puisque je vais faire pour la toute première fois des tapis. Le tufting, je ne sais pas si vous êtes tombé sur des vidéos mais c'est très satisfaisant à regarder. Ça paraît simple mais je suis sûre que c'est pas si simple que ça en a l'air. Pour faire les tapis avec un tufting gun, il vous faut tout ça. Ne vous inquiétez pas, pendant la vidéo je vais tout vous détailler. On commence tout de suite dans l'atelier puisque la toute première chose que vous allez avoir besoin pour faire vos tapis, c'est un cadre sur lequel on va venir tendre notre toile. On va pas saouler, on va pas faire des tenons mortaises, des trucs compliqués pour faire des chaises. On va juste couper des bouts de bois, mettre des écarts, des vis et ce sera largement suffisant. J'ai même pas besoin de faire un tuto, vous pouvez tous le faire. Maintenant j'ai mis ma toile. Il existe de la toile spéciale à teufeté mais j'en ai pas trouvé donc j'ai mis la toile de jute qui apparemment fait le taf aussi. Ensuite nous avons le fameux pistolet, il y en a deux sortes. Celui-là c'est celui qui coupe. A chaque fois ça passe dans le tissu, ça coupe le fil. C'est bien maniable mais c'est quand même assez lourd. Je vais ajouter ce petit anneau en haut du cadre pour faire passer mon fil dedans. Avant de commencer, si vous voulez faire disons je sais pas un dessin particulier, une forme, alors vous pouvez prendre un rétroprojecteur, venir faire vos petits traits. Je me suis rendu compte que moi j'avais envie de faire des tapis avec des messages pour la planète. Voilà, il y a plein de gens qui font des tapis avec des logos de marque, des personnalités, des choses connues. Moi j'ai envie de faire juste des trucs assez simples mais avec un petit message à chaque fois. Je me suis inspirée de ce tapis que j'avais vu sur Pinterest et surtout par la couverture d'Ile the World qui est quand même un chef-d'oeuvre. Donc j'ai mixé un petit peu les deux, j'ai trouvé un dessin de plein net, j'ai rajouté Ile the World dessus et ça m'a donné ce petit dessin que je vais essayer de reproduire aujourd'hui. Si j'encore de la place, je vais essayer aussi de caser une petite housse de coussin. Oh là là, mais j'ai oublié de vous dire un truc si important. Ne surtout pas oublier de retourner votre image pour que les écritures qu'on va mettre ici du coup à l'envers apparaissent de l'autre côté à l'endroit. C'est le genre d'erreur typique que j'allais faire, alors si vous êtes comme moi, faites attention. Tu oublies ça tout de suite. Ces derniers temps, j'ai fait des brocantes et j'ai fait le plein de pelotes. Souvent, les gens se débarrassent de pelotes de laine. Je trouve ça dommage d'en acheter étant donné que la plupart, il y a pas mal d'acrylique et donc de plastique dedans. Bon, ça y est. Ah oui, d'accord. Il y a un genre de petit ciseau par en dessous et c'est fou. Par contre, ça va être un ganache ici. Ça colle déjà mes chaussettes. Bon, j'ai réglé la vitesse. Là, je suis en plus bas parce qu'on ne peut pas déconner, je commence. Mais sinon, ça va. Ok, ok, ok. Je vais faire un petit essai là dans le coin. Trop drôle. Je trouve que ça fait des gros trous quand même. Les ennuis commencent. Il y a un trou dans la toile. Pour voir ce qu'il se passe derrière, ça ressemble à du tapis. Là, j'ai fait un énorme trou. J'avais pas lu la notice, mais en fait, je pense avoir compris pourquoi ça faisait des gros trous. Parce qu'en fait, la machine, il faut la régler. On va régler la partie là, la partie là. Apparemment, plus ça c'est long, plus ça c'est court. Il me semble. J'ai mis deux heures à trouver comment révéler correctement la machine. Parce que je voulais faire des poils plus courts. Au final, je n'avais pas du tout le rendu. Il y a des moments où j'ai voulu tenter des arrondis et faire des trucs comme ça. Il y a un peu un renfoncement dans la toile. Je pense que je n'ai vraiment pas choisi le plus facile en commençant avec une planète. Bon, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Bon, là, c'est à l'endroit parce que j'ai mis la caméra avant. Et là, c'est le beau côté qui va être bien évidemment tendu. Parce que là, les fils ne sont pas tous la même taille. Mais je suis déjà contente que le côté qui ne se verra pas soit un peu plus beau. De base, je serrais beaucoup les points. Et je me doutais bien que ce n'était pas normal. Parce que quand je voyais des vidéos de gens qui le faisaient, il y avait toujours des espaces. Et moi, au début, quand je faisais des espaces, ce n'était pas fourni. Mais avec tous les réglages chelous que j'ai faits sur la machine, j'ai réussi à obtenir ce genre d'espace. Mais de l'autre côté, il n'y en a pas. C'est tellement épais qu'on ne voit même pas les séparations. Bon, hier, j'ai pas mal avancé dans le tapis. Pour le vert, j'avais mis deux fils dans mon tofting gun. C'est un peu plus propre. Il n'y a pas eu de trous. J'ai pu laisser un écart. Et de l'autre côté, c'est vraiment rempli. Donc, c'est cool. Par contre, j'avais commencé le bleu. Et là, j'ai commencé à faire de la merde. Le fil bleu était plus gros. Donc, je me suis dit que j'en mettrais qu'un, comme j'avais fait avec le rouge. Sauf qu'en fait, de l'autre côté, il y a des trous de partout. On voit que ce n'est pas assez rempli. Il y a des endroits comme ici où c'est vraiment délicat. Parce que là, au début, le rouge, j'avais fait un trou. Donc, pour mettre le bleu, ça a été un peu compliqué. Je mettrais la colle après avoir détaché. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui le faisaient directement sur la toile. Moi, le souci, c'est qu'elle est tellement détendue. Ensuite, je pourrais bidouiller pour cacher les trous. Pour la toile, je n'ai pas trop compris. Parce que de base, elle était hyper tendue. Soit j'ai trop appuyé avec le pistolet sur la toile. Après, c'est possible aussi qu'avec les trous que j'ai fait, ça ait contribué à ce qu'elle se détende. Maintenant que c'est ça, je vais mettre de la colle en spray et coller ce tissu pour que derrière, ce soit plus propre. Ce qui est cool avec ce tissu-là, c'est que je n'ai pas bien de faire de plis, ça ne s'effiloche pas. Et ensuite, je vais le retourner et commencer à tendre. Bon, pour tendre, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient une sorte de support plastique pour bien rester à plat. J'en ai pas, donc freestyle. J'en ai pas, j'en ai pas, j'en ai pas, j'en ai pas. Ça y est, ces premiers essais de tapis sont terminés. Je vous avoue que je suis un peu déçue, mais pas non plus hyper contente du résultat. Ce qui me plaît pas trop, c'est que ça donne un rendu un peu pilou-pilou. Quand il y a des changements de couleur, quand il y a des courbes, on a l'impression que les traits ne sont pas bien délimités. Alors que c'est juste le fil qui est long et qui s'est mélangé. Je pense qu'il me faudrait une tondeuse, genre pour les moutons. Et aussi, je changerais peut-être ma toile. Je sais pas si c'est parce que j'ai mis du temps à régler la machine, mais comme je vous l'ai dit, j'ai fait des trous au tout début. Après, ça a été un peu mieux, mais c'est quand même pas la meilleure chose. Parce que quand je veux faire des housses de coussin, par exemple, après, il faut que je couds à la machine. Et c'est quand même assez épais. J'ai cassé plusieurs fois des aiguilles. La leçon que j'en tire, c'est que c'est quelque chose de très cool. Je peux faire des choses très cool avec ça. Mais il me faut un peu plus d'entraînement parce que, vous avez vu, c'est pas si simple. Même en dépensant des centaines d'euros dans du matériel, ça reste pas si simple. Pour conclure, si vous voulez faire, vous, un tapis, voire deux, voire trois, ça vaut peut-être pas le coup d'acheter tout ça. Par contre, si vous voulez en faire plein, ça vaut le coup. Mais avec entraînement. J'espère que cette vidéo un peu différente de l'habitude vous a quand même plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un vlog rénovation. Sous-titrage ST' 501